hello tout le monde nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en pleine forme et que votre mois de juillet enfin le début du mois de juillet se passe bien je suis en pleine forêt avec laïka qui est en train de grignoter une espèce de petite mousse en fait elle est fatiguée j'ai beau lui dire de se poser elle arrive pas à se poser peu comme les enfants tu sais quand ils sont fatigués et que tu as beau leur dire pose toi repose toi ça ça fonctionne pas donc je suis en pleine forêt depuis à peu près une bonne heure et avec laïka on profite pleinement de de la nature de de la verdure du calme des odeurs aussi puisqu'il a légèrement plus donc les odeurs de la terre remonte et c'est vraiment très agréable donc voilà on profite pleinement de de tout ça j'avais envie de te faire cette nouvelle vidéo concernant un thème que j'avais noté dans ce que j'ai toujours mes petites notes et je réfléchis à des thèmes enfin c'est même pas que je réfléchis à des thèmes c'est qu'il ya des thèmes qui me viennent et que j'ai envie de partager et j'avais envie en fait de vous partager ce que j'appelle moi le doudou émotionnel comme son nom l'indique c'est quelque chose qui va te servir comme le doudou sert aux enfants moi j'appelle ça comme ça il y aura certainement d'autres noms à ce genre de choses mais j'appelle ça comme ça qu'est ce que j'appelle un doudou émotionnel c'est un objet une habitude une personne un aliment un animal de compagnie en fait c'est quelque chose que tu vas trouver qui va venir en fait combler en toi des des souffrances des carences affectives un sentiment de solitude un sentiment d'être perdu des des douleurs intérieures des blessures des traumatismes des choses des choses en fait qui font que tu te sens mal à l'intérieur et tu ne sais pas comment faire avec ce genre de choses et du coup ça peut être inconscient ça peut être conscient de manière générale c'est plutôt inconscient c'est que tu vas aller chercher quelque chose pour venir combler à l'intérieur de toi une faille je vais donner des exemples mais faille mais faille à moi mon mais doudou à moi ça va être le café et le chocolat alors je vais dire le chocolat mais ça va être le sucre de manière générale donc en fait à chaque fois que je vais aller vers le café ou vers le sucre je sais que je comble quelque chose c'est automatique alors il ya des moments où ça va être du plaisir bien sûr il ya des moments où je vais prendre un café avec quelqu'un que j'aime bien c'est un moment plaisir il ya un moment je vais manger un dessert je sais pas dans un dans un endroit ou au restaurant avec quelqu'un ça va me faire plaisir mais je sais j'ai pris conscience que le café et le sucre sont pour moi ce que j'ai nommé des doudous émotionnels en fait c'est à dire qu'à chaque fois que je vais me tourner vers le sucre ou bien vers le café je sais que je viens combler une faille donc j'ai la dernière fois j'ai posé en fait sur une feuille avec un stylo j'ai noté ces deux doudous et je me suis dit mais qu'est ce que tu cherches quand tu les consommes comme ça de ma de façon quand c'est une cause consommation excessive voilà que c'est une consommation qui n'est pas modérée c'est une consommation qui devient excessive ce que j'appelle doudou émotionnel c'est vraiment quelque chose que tu vas utiliser ou bien consommer très régulièrement pour venir combler des failles donc c'est pas quelque chose que tu utilises comme ça ou auquel tu vas avoir recours très peu de fois comme l'indique son nom un doudou c'est quasi quotidien un enfant c'est quasi quotidien qui va avoir besoin de son doudou qu'on appelle aussi l'objet transitionnel quand il est tout petit et qui est très 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 difficile à laisser le doudou ça peut être plein de choses pour les enfants ça peut être une peluche ça peut être un objet ça peut être un jouet ça peut être un petit morceau de tissu ça peut être le pouce ça peut être plein de choses des tas de choses le vêtement d'une maman d'un parent ça peut être des tas de choses pour les adultes c'est exactement pareil sauf que parfois on prend pas conscience de ça c'est difficile de prendre conscience de ça puisque on s'en rend pas toujours compte en fait c'est et en fait le doudou il peut être très toxique pour soi exemple alors moi je vais parler d'un point de vue personnel il ya quelques années j'ai été fumeuse de tabac donc ça a duré deux ans à peu près j'avais jamais fumé avant ça et je me suis mise à fumer parce que c'était une période compliquée et que voilà je j'ai utilisé ce doudou et qui est un doudou qui ne m'a pas servi du tout il m'a plutôt bien desservi et j'ai eu du mal à m'en débarrasser de ce doudou j'y étais bien attaché et au début c'était tout à fait inconscient et en fait je prenais conscience qu'à chaque fois que j'allume et une cigarette il y avait forcément quelque chose derrière donc soit c'était il y avait un peu de tristesse je me dis bon allez on en allume une up il ya de la colère j'allume une cigarette je me sens en colère je suis joyeuse j'allume une cigarette je me sens perdu je me sens pas bien aujourd'hui j'allume une cigarette je me sens énervé je me sens angoissé j'allume une cigarette je me sens je me sens seul je me sens délaissé je me sens mis à l'écart j'allume une cigarette donc en fait je prenais conscience que je mettais ma vie en fait entre les mains de la cigarette c'est à dire que toutes les émotions qui me traversait au lieu d'essayer de les accueillir et de faire autrement et je faisais comme je pouvais je suis pas du tout en train de me juger ni me ni de me descendre pas du tout c'est avec beaucoup d'amour que je dis tout ça et avec beaucoup d'amour que je parle de la cigarette aussi par rapport aux autres gens par rapport aux personnes qui fument je sais ce que c'est et c'est pas évident de se débarrasser de la cigarette c'est pas évident du tout et c'est un c'est une vraie difficulté d'arrêter et en fait c'est un devenu un vrai doudou pour moi mais ça a été hyper dur de m'en débarrasser après parce qu'il y avait vraiment ce sentiment de vide et de se dire mais oh là là comment je vais faire sans ce doudou quoi comment je vais faire et donc en me faisant aider de l'hypnose j'ai réussi à cesser de fumer et donc je ne fume plus depuis deux ans je crois ça doit être ça et j'ai plus du tout cette envie là d'aller vers la cigarette etc ça m'a beaucoup aidé l'hypnose au passage sauf qu'entre temps et ben il ya d'autres doudous qui sont apparus le café et le sucre alors le sucre ça a toujours été le café ça fait quelques années que c'est là et c'est vraiment une dépendance quoi c'est vraiment une dépendance donc encore une fois cette vidéo c'est une façon de te partager des choses de te montrer peut-être de si tu le souhaites de conscientiser des choses que tu es en train de faire est ce que toi aussi tu as un doudou émotionnel est ce que toi aussi tu combles des failles chez toi avec un aliment est ce que tu as envie de modifier ça est ce que tu sens que ça a un effet négatif sur ta santé comment tu te sens par rapport au fait d'avoir ce doudou et alors je rebondis là dessus en fait avoir un doudou c'est pas forcément que de l'alimentation moi j'ai parlé café sucre mais il ya d'autres choses ça peut être une personne tu peux très bien te servir de ton compagnon ou de ta compagne comme un doudou c'est à dire que quand il est pas là ou qu'elle est pas là tu es perdu tu te sens pas bien tu te sens angoissé tu te sens triste tu te sens délaissé tu te sens tu n'arrives pas à faire des activités sans le partenaire sans la partenaire tu n'arrives pas à avancer sans en fait c'est devenu ton doudou ça peut être aussi tes parents par exemple tu n'arrives pas peu importe ton âge tu n'arrives pas en fait à avancer sans tes parents il ya vraiment cet aspect papa maman égal doudou c'est à dire que j'ai besoin d'eux pour j'ai laïka est en train de ramener toute la forêt j'ai un tas de bâtons à côté qui arrivent là donc en fait tu utilises en fait des c'est pas que tu utilises le mot utiliser pas très joli c'est qu'inconsciemment tu vas choisir des personnes et qui vont devenir des vrais doudous mais ça peut être tes parents comme ça peut être un ami une amie avec voilà où tu vas vraiment tout mettre sur cette amie et tu vas vraiment être dépendant en fait de cette relation et tout va tourner autour de cette relation ça peut être un animal de compagnie voilà que tu as des difficultés à t'éloigner de ton animal à faire des activités sans ton animal je pense que je peux rentrer un peu dans cette catégorie aussi d'ailleurs et voilà et donc tu tu ton animal est un vrai doudou quand tu es triste ben c'est ton animal quand tu es en colère c'est le câlin à l'animal quand tu sors c'est le câlin à ton animal de compagnie où que tu as il est là enfin voilà et c'est c'est pas c'est pas mal où c'est pas bien il n'y a pas de bien ou de mal il ya juste la conscientisation des choses c'est à dire que à partir du moment où ça vient te limiter dans ta vie où ça vient combler des failles que tu as ça peut être intéressant de prendre conscience de ces failles si tu en as envie si tu es prêt pour pouvoir en fait venir te réparer et te et délaisser en fait certaines addictions certaines personnes que tu sollicites peut-être par par besoin parce que tu te sens pas bien à l'intérieur ou ton animal etc tout ce que je citais au début mais ça peut être plein de choses aussi le doudou ça peut être aussi ça peut être aussi le travail il ya des gens qui vont être c'est une addiction le travail passe tout leur temps au travail ils ont ils ont ce besoin d'être au boulot en permanence leur vie tourne autour du travail et pareil c'est pas grave et c'est pas du tout une critique ou un jugement mais c'est un doudou c'est un doudou c'est à dire que en dehors du travail je ne sais pas les cas ouais tu comptes faire ça avec toute la forêt bon en dehors de du travail il n'y a il n'y a pas grand chose c'est le travail qui est au centre de l'attention et c'est une vraie addiction le travail peut être une dépendance une vraie dépendance donc ça je voulais te parler de ça aujourd'hui parce que ça me semble un sujet important et ça me semble être aussi au coeur de d'un désir d'aller bien d'un désir de vouloir te sentir mieux d'un désir de guérir aussi et devenir conscientiser les failles comment on peut faire quand on a pris conscience de ses failles moi ce que j'ai fait donc du coup la première chose c'est que j'ai pris un mois j'aime beaucoup écrire je passe beaucoup par l'écrit mais ça ça m'est personnel moi j'ai pris mon petit cahier j'ai pris mon stylo j'ai noté le café quand je prends un café qu'est ce que je viens combler et j'ai noté le sucre le fin le sucre et surtout le chocolat quand je mange beaucoup de chocolat et en plus de manière très récurrente qu'est ce que je viens combler quand par exemple j'emmène ma chienne un peu partout et j'ai du mal à bouger sans ma chienne qu'est ce que je viens combler qu'est ce que ça qu'est ce que ça dit de moi sur mes failles et tout ça tu note à côté ce qui te vient quand je fais ça enfin quand je consomme ça quand je j'agis comme ça qu'est ce que ça vient révéler chez moi eh bien alors moi je vais donner un exemple par exemple pour le chocolat à chaque fois que je vais me tourner vers le chocolat vers le sucre je viens combler un besoin d'affection un besoin d'attention et ça révèle ma carence affective là dessus j'ai tout à fait conscience de cette carence affective qui est là depuis que je suis très petite et avec avec raison et en fait je viens combler grâce au sucre grâce au chocolat je me rends compte que je viens combler ce ce besoin de douceur ce besoin de tendresse ce besoin de sécurité ce besoin de de me remplir en fait de me nourrir de quelque chose donc à chaque fois que je vais vers le chocolat ou le sucre je sais que je suis en train de d'essayer de manière détournée de remplir mon corps de douceur de sécurité d'amour à ma façon à moi est en fait pareil quand je prends un café j'ai pris conscience en autant ce qui venait est en fait à chaque fois que je me tourne vers le café c'est que j'ai un besoin de sécurité j'ai un besoin de douceur j'ai un besoin de d'être rassuré il y a beaucoup ça la chaleur du café vient me rassurer ça l'odeur du café il ya quelque chose de réconfortant il ya quelque chose de doux pour moi il ya quelque chose de rassurant et donc il ya la sécurité derrière est ce qui est ça c'est hyper intéressant parce que ça vient révéler en fait ce qui chez toi t'embête en fait au quotidien parce que finalement ces choses là elles sont là parce que il y a des raisons moi je sais que le besoin de sécurité et et la carence affective sont là depuis que je suis enfant dû à des voilà à de la maltraitance de la part de mes deux parents et et à du manque d'amour et etc enfin ça c'est une évidence et donc en fait ce qui est intéressant dans le fait de conscientiser ça et de pouvoir ensuite le poser par écrit et de peut-être pouvoir le travailler c'est que ça va te libérer aussi de ça et ça te permet de mettre en lumière ces blessures et de pouvoir avancer sur ton chemin à toi et le but c'est d'être heureux en fait le but c'est d'aller vers un chemin où où tu te sens plus heureux plus en accord avec toi même moins dans une forme d'addiction il ya une addiction dont j'ai pas parlé mais qui est aussi très présente c'est la drogue on va parler des drogues on va parler de l'alcool qui fait partie des drogues qui est la drogue numéro un qui est vraiment pas évidente qui est une maladie pas évidente l'alcoolisme est une maladie pas facile et c'est difficile de s'en sortir aussi c'est intéressant de se poser la question à chaque fois que je vais vers l'alcool très régulièrement qu'est ce qui se passe pourquoi je vais autant vers l'alcool qu'est ce que je cherche qu'est ce que je viens combler chez moi quelle faille ça révèle quelle est ma souffrance quelle est ma douleur et pourquoi j'ai choisi ce doudou là et pas un autre et qu'est ce que ça vient m'apporter quand je consomme l'alcool qu'est ce que ça vient m'apporter quand je consomme de la drogue c'est en fait c'est hyper intéressant peu importe le doudou que c'est c'est intéressant de se questionner sur qu'est ce que ça vient apporter chez moi qu'est ce que ça vient réparer chez moi qu'est ce que ça met en lumière de moi et le but c'est en mettant en lumière en révélant la faille je peux aller vers un peu plus de guérison je suis un peu plus en accord avec moi même et je vais vers un je vais plus vers moi en fait le moi heureux le moi libre de libre de substance ou libre de doudou voilà donc j'avais envie de partager ça parce que c'est quelque chose qui est très présent dans notre société c'est à dire qu'on a tous et c'est normal on n'est pas parfait il n'y a aucun problème avec ça on est on a tous des failles on a tous finalement un petit doudou que ce soit le travail que ce soit nos parents que ce soit notre partenaire de vie que ce soit notre animal de compagnie que ce soit le une substance comme le café ou le sucre ou l'alcool ou des drogues ou la nourriture de manière générale en fait tout ce qui est en excès dans ta vie tu peux te questionner dessus à chaque fois c'est hyper intéressant donc voilà voilà pour cette vidéo j'avais envie de te la partager ça fait un moment que j'y pense et ça me semblait hyper intéressant pour ma part n'hésite pas n'hésite pas à commenter si toi aussi tu as envie de partager quelles sont tes failles est ce que cette vidéo ça a aidé est ce que cette vidéo te pas te permet de mettre en lumière des choses est ce que ça te permet de te de prendre conscience de certaines choses et peut-être de re questionner aussi ce que tu peux consommer ou ou ce que tu peux utiliser toi comme petit doudou émotionnel et et voilà n'hésite pas simplement à me faire un petit retour si tu le souhaites n'hésite pas à t'abonner ça permettra de soutenir ma chaîne et comme d'habitude moi dans les vidéos tout ce que je souhaite c'est partager mes expériences avec le coeur le coeur grand ouvert donner de l'amour le plus possible à moi même bien sûr en premier c'est le plus important mais aussi aux autres et et partager ce que je peux découvrir qui me fait du bien et qui me permet d'aller vers un mieux-être via vers le moi plus heureux possible et c'est en ça que je partage via mes vidéos voilà et ben écoute je te souhaite une belle journée beaucoup de soleil à toi et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye